Le bambou n'est ni près ni de loin lié au problème du vol de moto. C'est par la suite d'une simple rumeur que les villas environnants, qui tirant les leçons du vol antérieur au niveau de Tanéné, ont pu disseler dans l'opinion qu'il y a un voleur qui a été pris au niveau de Badi. Ils sont allés. Ils ont touché aux institutions de la République. Je vais parler là des services de police et de la gendarmerie, ce qui est une attaque frontale vis-à-vis des élections de la République. Je me suis dit que cela ne peut pas rester impugné. Dans la mesure où, si nous sommes tous d'accord, que M. le procureur général est celui qui est chargé de l'application de la loi pénale dans son ressort, je me dis que je ne pouvais pas m'asseoir sans venir sur le terrain, constater avec les autorités à la base, en M. le maire ici présent, M. le préfet, mais aussi parler avec les autorités quotidiennes pour les faire passer un message très simple. Il faut sensibiliser les populations que la justice, elle est là pour eux. La justice, elle est là pour trancher, que personne n'a le pouvoir, personne n'a, si vous voulez, n'a reçu le monopole de trancher en lui et dans cette justice. Aujourd'hui, les parents de ces personnes victimes ont quitté le village. Ces parents se sont sentis à un moment donné abandonnés par la justice. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, pour le dire, que tant qu'il n'y aura pas la paix et la couture, nous, en tant que procureurs général, avec toute la délégation du parquet général, nous nous appuyerons sur le parquet d'instance pour pouvoir régler ces problèmes-là dans le cadre de l'espèce stricte des droits à la dépense. Il faut le rappeler, mais de manière stricte, ces auteurs sont interpellés. Aujourd'hui, ils seront tous placés sous mandat de dépôt et la suite, l'opinion publique, national et international, sera informée. Vous voyez ce que je disais la fois dernière, le procureur général vient de le confirmer, de le corroborer. C'est quand même extraordinaire. Le monsieur qu'on a pris la fois dernière est brûlé à du breca. Le procureur vient de confirmer que ce monsieur était innocent, qu'il n'avait absolument rien à voir avec ce vol. Mais je me réjouis du fait que ces gens qui ont commis cet acte ignoble, moribond, la plupart d'entre eux aujourd'hui sont arrêtés. Alhamdoulilah. Comment on peut prendre quelqu'un ? Le brûler vive. C'est quand même, c'est extraordinaire. Ça, c'est des choses qui ne se font pas dans les pays normaux. Mais comme la Guinée est un pays anormal, et je crois d'ailleurs qu'avec ce procureur, monsieur Alphonse Charleouette, il va quand même donner une certaine normalité à la République de Guinée. Dieu merci que ces sauvages et ces barbares ont été arrêtés. Ils vont répondre devant la chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada